Les amis, commentez-vous ? Y'a le chien à la part ! Bon, mon film à film, comme tu le sais, il y a quelques temps de ça, j'ai présenté ces produits. Voilà, les glaçons, mais il y en a d'autres, il y a aussi Amy Goyers, etc. Bref, c'est des scellents que tu mets sur le pare-brise pour éviter justement d'utiliser les essuie-glaces. Mais à chaque fois que je les teste, je les teste avec le jet d'eau. Et là, aujourd'hui, il fait un temps de chien. Je me suis dit que ça serait bien de le tester en temps réel, puisque ces produits-là, ils disent qu'à partir de 60 km heure, t'as plus besoin d'utiliser tes essuie-glaces. Écoute, ça tombe bien, puisqu'il fait un temps de chien. Donc, on va les tester en temps réel. C'est parti, let's go ! Bon, là, comme tu peux voir, il pleuviote et je n'ai pas passé les balais d'essuie-glaces. Donc là, pour l'instant, je suis à 30 km heure. Évidemment, après, je te montrerai la vitesse à laquelle je roule. Mais apparemment, les produits sont efficaces à partir de 60 km heure. Alors, 60 km heure, j'imagine que c'est GPS et que ce n'est pas compteur voiture. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas utilisé les balais d'essuie-glaces. Et on va rouler à plus de 60 km heure. Donc là, pour l'instant, il pleuviote très léger. Et j'espère qu'après, parce que là, au moment où j'ai fait la vidéo, il commençait à pleuvoir comme pas possible. Et là, voilà. Donc là, c'est de la pluie de surface qu'on a, tu vois. Là, j'arrive à 60 km heure. Ah, tu vois que ça s'écoulait un petit peu. Allez, et là, il commence à pleuvoir en même temps. Donc là, tu as la pluie déjà qui est restée sur le pare-brise de tout à l'heure, plus la flotte qui arrive par-dessus. Allez, maintenant, on y va. Je vais filmer pour te montrer la vitesse à laquelle je roule. 60 km heure. Hé, ça marche bien. 70 km heure. Et là, comme tu peux voir, à partir de 70, on aura quand même des petites gouttelettes. Mais évidemment, si j'avais passé le balai d'essuie de glace juste avant, peut-être qu'on en aura encore moins. Et si tu regardes bien, ça fonctionne quand même. Mais bon, à partir de 60, allez, on va dire 70 km heure. OK. Maintenant, je vais passer un coup de balai d'essuie de glace. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une forte pluie. Donc, j'espère que ça va bien. Ça va bien pleuvoir. Allez, on voit ce que ça donne. OK. Bon, pour l'instant, il pleuviote. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre derrière une voiture. Allez, on va se mettre derrière une voiture. Et là, à mon avis, je vais avoir toute la merde qui va arriver sur le pare-brise. Donc, on y va. Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'imaginant, tu es sur l'autoroute. Tu as une voiture juste devant toi qui t'en fout plein la gueule. Le pire, c'est des camions. On verra si c'est efficace aussi. Allez, on y va. Je vais le suivre. Pour l'instant, je suis à 50 km heure. 60 km heure. 70 km heure. Voilà. Et là, je commence à avoir de la merde. 80 km heure. Par contre, si tu regardes bien, ce n'est pas très efficace lorsque ça pleuviote avec une voiture devant. En fait, pour que ça fonctionne bien, j'ai l'impression qu'il faut une abondance de pluie. Bon, pour l'instant, je ne les ai toujours pas utilisées, les balades d'essuie-glace. 80 km heure. Après, je n'aime pas trop coller les voitures parce que... Ah, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ah, ils sont fâchés quand tu les colles. Ils sont fâchés, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Tu vois, là, par exemple, là, ça mériterait. Tu vois, ça mériterait un bon petit coup d'essuie-glace, tu vois. Là, ils ne m'en fout plus, là. Là, ils ne m'en fout plus à la gueule. 60 km heure. Ça, ce n'est pas efficace. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace lorsque tu as une pluie intense, mais pas... Tu vois, parce que là, j'ai envie. Là, j'ai juste une seule envie, c'est de mettre un coup d'essuie-glace. Je pense qu'à mon avis, là, pour retirer toute cette merde, il faudrait... Pour retirer toute la flotte, il faudrait rouler beaucoup plus vite. Là, on est à 80 km heure et ça reste sur le pare-brise pour l'instant. Bon, je n'espère qu'après, il va bien pleuvoir parce que ça fait que ça. Ça pleuviote, il pleut, ça pleuviote, il pleut. Là, je suis à 60 km heure, toujours, tu vois, et ça n'a pas bougé. Là, je ne vois rien. Enfin, je ne vois rien. J'aperçois, on va dire. 60, 70, 80. Là, on commence à avoir des petites gouttelettes un peu plus... On commence à avoir des perles d'eau un peu plus grosses. Et c'est quand elles sont plus grosses qu'en fait, elles s'écoulent. OK, bon, là, le monsieur s'en va. Ce que je vais faire, je vais taper une petite axelle pour voir. Oh, là, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Et pourtant, là, je suis à 70, tu vois. J'accélère. Et non, en fait, il faut être à... Voilà, là, ça commence à partir. Mais bon, je suis au-delà des vitesses autorisées, on va dire. Bon, sur autoroute, peut-être, ça irait, mais là, OK. Donc là, en fait, si tu veux, je suis à 100 km heure. Bon, moi, je n'ai pas le droit, tu vois. C'est juste pour le test. Là, ça commence à s'écouler. Allez, on accélère. Mais en fait, si tu veux, quand il pleuviote, tant que c'est de la pluie fine et que les gouttes d'eau sont très petites, eh bien, tu vois, ça a du mal à s'écouler. En fait, ça fonctionne super bien sur les grosses gouttes de pluie. Et c'est pour ça qu'avec le jet d'eau à la maison, ça marche mieux. OK, bon, maintenant, on va attendre la grosse pluie en espérant qu'elle arrive avant la nuit. Bon, ben là, je me dirige vers les nuages. Et ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller sur l'autoroute. Allez, c'est parti. Bon, pour le moment, comme tu peux le voir, c'est plutôt efficace sur les grosses perles, donc les grosses gouttes. Mais dès que ça pleuviote, il faut vraiment rouler fort pour que ça se retire. Et encore, en fait, c'est normal parce que, voilà, on va faire un petit peu sur le scientifique, mais plus la goutte d'eau est grosse, plus elle est lourde, évidemment, plus elle va s'écouler. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. Après, je ne suis pas scientifique non plus, mais c'est vrai que quand ça pleuviote, ça a beaucoup plus de mal à se retirer. Et encore, ça ne se retire pas complètement. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur l'autoroute. Là, je me dirige vers les nuages, mais j'espère qu'il va bien pleuvoir. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas que la pluie qui est importante. C'est-à-dire, imaginons, il n'a plus, ça s'est arrêté comme maintenant. Tu vas sur l'autoroute et derrière un camion, enfin, tu doubles la camion, tu te reprends plein la gueule. Il faut voir si le produit est aussi capable de retirer ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es derrière un camion ou une voiture et que la route est détrompée, c'est de la pluie fine qu'on a sur le pare-brise. Mais des fois, celle-ci, elle est chiante. Elle est même voire plus chiante que la grosse pluie. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est chiant, quoi. Bon, allez, c'est parti, direction l'autoroute. Alors, comme tu peux voir, pour l'histoire, il ne pleut pas trop. Mais ce que je vais faire, je vais me coller, pas me trompe-coller, mais je vais me foutre derrière un camion. Et comme la route est détrompée, à mon avis, on aura pas mal de pluie sur le pare-brise. Mais j'espère que, à mon avis, oui, parce que comme tu veux voir les nuages là-haut, à mon avis, il va pleuvoir. Je crois que je suis là des rares gars qui veulent qu'il pleuve, quoi. Ouh, les petites gouttelettes, ça m'arrange, ça. Allez, oui, la sature, oui, la sature. Il commence à pleuvoir, mais très, très fin. Allez, c'est parti. Je vais essayer de me coller derrière une bagnole ou un camion. Et on va voir ce que ça donne. Mais il faudrait qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, mon fiou. Putain, tout à l'heure, il pleuvait comme vache qui pisse. Je ne sais pas si c'est une expression qui se dit chez vous, ça. Pleuvoir comme vache qui pisse. Ça, je sais qu'en Lorraine, on le dit souvent. Bref, allez. C'est bien, comme ça, on aura tous les tests. Il n'y a pas que la pluie qui compte. Il y a aussi la route détrompée. Allez, hop, on y va. Voilà, encore une fois, tu vois. Dès que c'est la plus fine, ce n'est pas efficace. Et là, je suis à 110 km heure. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Tu vois, là, ce n'est pas efficace, par contre. Tu vois, là, ça commence à s'écouler. Mais bon, pas assez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'eau s'accumule sur pare-brise pour que ça se regroupe. Ça forme des grosses gouttelettes. Et à ce moment-là, ça va s'écouler. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas efficace. Je suis à 110 km heure. Allez, je m'approche. Bon, pas trop près non plus parce que distance de sécurité pour les bouches de vieilles. Regarde, tu vois, là, c'est en train de s'accumuler. Les gouttes d'eau s'accumulent. Et une fois qu'elles s'accumulent, qu'elles se regroupent, à ce moment-là, là, elles commencent à... Mais bon, regarde sur le côté, là, il n'y a rien. Tu vois, ça, voilà. Mais là, ça mériterait un bon coup de cyclas. Pour moi, là, pour l'instant, ce n'est pas efficace. J'ai qu'une seule envie, c'est de mettre un coup de... Et encore, à la caméra, je ne sais pas si c'est perceptible. Allez, on va doubler. On va voir comment ça se passe. Là, dès que je roule plus vite, ça commence à se... Alors, je vais ouvrir un petit peu, parce que sinon, il y a de la condensation. Voilà. Et là, je suis à 120 km heure, pratiquement 130. Vitesse max autorisée, mon fils. Allez, on va se foutre derrière le 4x4. Alors, j'enlève la buée, parce que sinon, c'est de la buée. Ouh là là ! Ça, plus la buée, je ne vois plus rien. Puis, il rejette pas mal de flotte. Bon, après, c'est quand même efficace, parce que si tu regardes bien, si je n'avais pas le produit, là, ça aurait été juste impossible. Mais il lui faut du temps pour que ça s'écoule. Voilà, ouh là. Ouh, l'infro-planning de ses mots. Tu vois, par exemple, là, regarde. Mais bon, en attendant, tu ne vois pas grand-chose. Ça y est, regarde, ça y est, le phénomène, il est en train de se produire. Voilà. Ça y est. Là, ça s'écoule. Mais pas assez ? Pas assez ? Bon, on va repartir à zéro, je vais mettre un coup d'essuie-glace. Voilà. Et maintenant, on voit comment ça se comporte. C'est parti. Donc là, on a tout de suite de la pluie. Fine. Il faut qu'il pleuve, putain, il faut qu'il pleuve. Ouh là là. Oh, je n'avais pas vu ça. Voilà, tu vois, regarde. Et là, pour l'instant, je ne vois plus rien. Enfin, je ne vois plus rien. J'aperçois... Ah non, je ne vois plus rien. Pas grand-chose, on va dire. Là, en temps normal, j'aurais déjà mis un coup d'essuie-glace depuis longtemps. Par contre, c'est vrai que quand tu mets un coup d'essuie-glace par-dessus assez long, c'est plus facile parce que ça se retire en deux secondes. Regarde, maintenant, les gouttes d'eau vont se regrouper. Et à ce moment-là, ça va commencer à avoir le shitting. Donc, si on nous va détromper, concrètement, ce n'est pas efficace. À moitié, on va dire. Non, non, même pas. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Regarde, je ne vois plus rien là. Là, je ne vois plus rien. Et je suis à 90 km heure. Logiquement, c'est censé partir à 60-70 km heure. OK, donc là, les gouttes d'eau sont en train de se former. Tu vois ? En fait, il faut que ce soit des grosses gouttes d'eau. Ça y est. Il y a encore. Là, je suis à 80 km heure. Ce n'est pas une céramique. C'est le Ceylon. C'est le QDX que j'ai mis. C'est le glaceau que j'ai mis. Le glaceau DX. Voilà. Et là, ça commence à s'écouler. Ouais. Bon, bref. Allez. Un coup d'essuie-glace. Voilà. Maintenant, on attend la grosse pluie. Moi, écoute, là, c'est en train de s'éclaircir. Donc là, c'est mort. Bah, écoute, on va finir ça demain. En espérant qu'ils peuvent, quoi. Alors, j'augment, oui. Mais bon. Allez, à demain. Pour toi, évidemment, j'ai du montage. Tu connais la musique. Bon, ça y est. On est le lendemain matin. Il est 8 ans moins 20. Je n'ai même pas dormi, mon fils. Je n'ai même pas dormi. Et là, il commence à pleuvoir. Donc, il pleut du hôte. Mais de temps en temps, on a des averses. Et je n'ai qu'une hâte. Bah, c'est que ça tombe. Ça tombe. Alors, désolé pour la qualité de l'image. Parce que là, il ne fait pas encore jour. Et le problème, c'est que si je loupe la pluie le matin. Après, la journée, il ne pleut pas. Et pendant quelques jours, il ne va pas pleuvoir chez nous. Ça y est. Il commence à pleuvoir. Enfin. Yes. Yes. Oula, attention. Voilà. Allez. Là, je suis à 60 km heure. 70 km heure. J'accélère un peu. 80 km heure. Pour l'instant, j'aimerais bien une petite averse. Ça ne serait pas mal. Mais déjà, là, on est quand même pas mal. Il faut qu'il pleuve encore plus que ça. Il ne pleut pas assez, là. Par contre, tu vois, plus il pleut, ça ne s'est pas facile à dire, plus il y a de gouttes sur le pare-brise et plus ça sera efficace. Là, tu vois, ça commence, mais ça mériterait un petit coup d'essuie-glace. Ce n'est pas assez concluant, là, pour l'instant, tu vois. Tu vois, ça, c'est cool, mais en tout cas, à 60 km heure, 70 km heure, ça ne fait rien. Mais là, en plus, ce qui se passe, c'est que les petites gouttes se regroupent pour former des plus grosses perles. Et c'est pour ça que ça s'écoule. Écoute, ce que je vais faire d'abord. Allez, un coup d'essuie-glace. Voilà, regarde comment ça... Voilà, ça tombe un peu. Ah, putain, je n'ai plus d'essence. Allez, c'est parti. La pluie s'intensifie. 50 km heure d'agglomération, ça ne marche pas beaucoup. Voilà, je ne vois pratiquement rien. J'ai limite oublié de mettre un coup d'essuie-glace. Logiquement, c'est censé fonctionner à partir de 60, 70. Et là, il commence à pleuvoir. Non, ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas. Pour rouler plus vite, je vais faire un petit 80. Et là, 80, ça s'écoule. Voilà. Là, ça se dégage. J'espère que tu le verras, parce qu'il n'y a pas de luminosité. Je mets un coup d'éplafard, ça ne sert à rien du tout. Là, ça commence à fonctionner. Mais bon, on a toujours les petites perles qui me gênent, qui forment une petite nappe un peu... Concrètement, pour moi, c'est vraiment là de ce que je vois comme ça. C'est plus pour soulager tes essuie-glaces que véritablement les remplacer. Voilà, avec de très, très grosses inverses. Bon, là, ça commence à bien tourner, mais je ne pense pas que j'aurai plus. Là, je suis à 60 km heure. Ça ne se dégage pas. Bon, il faut que je roule l'avion. Là, je suis à 70. Et là, maintenant, je suis à 80. Ça y est. 80, ça commence à s'écouler. Et j'espère que tu verras la caméra, parce que là, quand je regarde par rapport à la GoPro, je ne vois pas grand-chose. 60, 70, 80. Voilà, il faut que je roule à 80. Ça fait environ 70 GPS, quoi. Bon, écoute, mon fiou, je ne pense pas qu'on aura mieux. Il n'y a pas trop d'inverse. Bon, alors, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Et puis, quand il y a une inverse, ça dure quelques secondes. Donc, je ne sais pas si on aura mieux. Concrètement, je ne sais pas si on aura mieux. Bon, je précise que le scellant que j'ai mis sur le pare-brise, il a environ 3 semaines. Il n'a même pas un mois. Donc, il est encore actif. Tu vois, il est tout frais. Ce n'est pas un scellant que j'ai mis. Et puis, donc, le produit est passé. Parce que, généralement, ça tient entre 6 mois, 1 an. Enfin, tout dépend de la fréquence de lavage, etc. Tous les cas ne sont pas semblables. Ouais, je sais que moi, une fois, j'avais roulé avec. Il y avait une inverse. Ça marchait super bien. C'est dommage de combien de fois qu'on n'a pas d'inverse. Mais je ne peux pas faire la pluie de beau temps. Tu vois, je suis conquis à 50%, on va dire. Et c'est pour ça qu'avec le jet d'eau, ça marche super bien. Parce que là, ça fait un gros débit. Tu as des grosses perles. Tout à l'heure, je te jure, j'étais à la maison. Je suis en train de travailler une inverse. J'ai pris la caméra, casquette, machin. Bam, bam, bam. Je dis, hop, on y va. Je suis sorti dehors. Plus rien. Je pense qu'on va clôturer là. Si vraiment, si vraiment au pire, en rentrant, je me tape une averse, je te mets la GoPro en route. Désolé, mon fils. Je voulais qu'il pleuve plus que ça. Mais la conclusion, tu l'as vu de toi-même, c'est à moitié efficace. C'est à moitié efficace. Par contre, c'est vrai que pour soulager tes essuie-glaces, c'est génial. Parce qu'en fait, un coup d'essuie-glace, boum, en deux secondes, il n'y a plus rien. Et tu vois que ça ne force pas sur les essuie-glaces. Donc ça, c'est vrai que ça va économiser tes balais d'essuie-glaces. Entre le scellant et la céramique, au niveau de l'effet des perlants, je ne vois pas une grosse différence. Je sais, j'en ai fait une vidéo. Ce produit-là m'avait conquis. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres. Ça serait la même chose. Quand je l'avais mis, j'ai eu la chance de l'avoir testé. Quand il pleuvait, il y avait des fortes pluies. Et ça marchait super bien. Et tu as vu sur l'autoroute, tu ne mets pas des essuie-glaces, c'est dangereux. Écoute, là, tu vois, c'est en train de s'éclaircir encore une fois. Donc, je n'aurai pas plus de pluie que ça. Bon, déjà, c'était pas mal, parce qu'il a commencé bien à pleuvoir. Mais j'ai voulu une grosse averse, tu vois, pour un cas extrême. Désolé, mon fio. Sur ce, pour le mot de pince, abonne-toi. Parce qu'il va y avoir un brouille, tu le sais.